C'est un terme magnifique, le discernement, et Dieu sait s'il n'est pas peu en manquer. Donc le discernement, c'est une manière de tenter de voir, de clarifier, de faire le tri, d'essayer précisément d'évaluer ce qui est en face de soi, d'avoir donc un peu une vision complexe des choses. On a oublié de dire tout à l'heure que la vérité, elle est relationnelle aussi, elle est contextuelle, c'est-à-dire c'est tout sauf. C'est pour ça qu'on dit la vérité à quelqu'un, on dit la vérité dans une certaine situation. On sait très bien que de ne pas dire la vérité partout, n'importe comment, on a besoin de créer des milieux pour permettre le fait que cette vérité puisse exister. Et de la même façon, on a besoin d'un discernement pour faire le tri. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans la notion de discernement, c'est le fait qu'elle est souvent le signe d'une santé. C'est un terme, c'est-à-dire le fait d'avoir à un moment donné un rapport sain, entre guillemets, aux choses. Et donc, là encore, je vois une vérité assez vitaliste qui assemble courage, confiance et discernement. Le paradoxe du rapport sain que tu décris, c'est qu'il peut passer par la maladie elle-même. Ah bien sûr. Puisque l'un des exemples de discernement, l'exemple du discernement qui me venait quand vous avez posé cette question, c'est le discernement qui vient au personnage du père Panneau dans la peste, qui, dont le premier prêche aux Oranais, quand la ville est pestiféré, était un prêche de remontrance, où il dit aux gens, mais repentez-vous, malheureux, mécréants, qui n'a pas mal agi, qui ne s'est pas conduit de telle manière qu'il mérite la punition de Dieu, etc. Ce qui, par ailleurs, a pour effet d'ailleurs de rassurer les gens, dans la mesure où ils trouvent une cause aux valeurs qui s'établissent sur eux, parce que ce qu'il y a de pire dans la peste, c'est l'inexplicable. C'est le fait qu'on ne puisse pas l'expliquer. Là, au moins, ils se disent, bon, on s'est mal conduits, donc on est punis, c'est ça que ça veut dire. Néanmoins, quand il dit ça, il le dit notamment devant les médecins qui passent leur vie à soigner des gens, mettre les mains dans des bubons, et l'un d'eux, enfin le médecin en chef, crieux, entend ça, et il se dit, c'est étrange, c'est la parole d'un homme qui n'a pas vu mourir les autres. Et il se trouve que le père Padlou assiste ensuite à l'agonie d'un enfant. Camus décrit sur cinq pages, l'agonie d'un enfant, il entre dans tous les détails, c'est une façon pour lui, d'ailleurs c'est un moment très dostoyenskien, puisqu'il fait droit à l'argument d'Ivan Karamazov qui dit que Dieu existe, je n'en doute pas, mais que Dieu ait besoin des larmes d'un seul enfant pour parvenir à ses fins, ça nous suffit à lui rendre mon billet. Et bien Camus lui prend l'argument au pied de la lettre, et il confronte le prêche du père Padlou à l'agonie d'un enfant. Et que fait le père Padlou pendant que l'enfant agonise ? C'est la première fois qu'il voit mourir quelqu'un, il lui tient la main. Il lui tient la main, au point lui-même d'ailleurs de contracter le virus, pas le mal, mais il lui tient la main, il ne s'en sépare pas. Et l'enfant meurt. Et le père Padlou donne un second prêche. Et dans ce second prêche, il commence en disant, je pourrais vous dire que le paradis vous est promis parce que vous avez souffert, mais en fait j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pourrais vous dire aussi que la souffrance d'un enfant prouve l'inexistence de Dieu, mais je n'en sais rien non plus. Peut-être est-elle notre pain amer. Peut-être Dieu n'existe pas, mais il reste la foi. Etc, etc, etc. Il envisage tout ça et il tient bon. Mais le discernement lui est venu. Le discernement lui est venu par l'épreuve d'une douleur dont il n'avait qu'une connaissance théorique. En somme, le discernement, c'est très exactement le défi de l'incarnation pour une thèse, pour une théorie. Bien des thèses sont en apesanteur jusqu'au jour où elles sont confrontées à la réalité. Dans ces cas-là, on a beau avoir raison, on manque de discernement. Ou on a beau dire ce que les gens ont envie d'entendre, on manque de discernement. Le discernement vient aussi à quelqu'un qui fait l'expérience, justement, de ce que la douleur signifie. Et donc, c'est une vertu qui advient... C'est une santé qui advient, parfois, par l'expérience du pire. Et on peut parler de santé même s'il n'y a pas de l'humeur. Pardon, madame. Ah, vous n'avez pas de micro ? Non, c'est pas là. Non, c'est ça, c'est vrai. Il faut juste que tu en as. Merci. Vous avez parlé, donc, de l'humilité requise par le courage, c'est-à-dire qu'une vertu, par définition, que ce soit le courage ou la générosité, je crois, il ne doit jamais être, justement, dans une posture, enfin, se montrer courable. Il ne doit pas se montrer courage, parce qu'il est très généreux. Mais je pensais, peut-être, parce qu'effectivement, vous dites, le courage procède de la nécessité. Il y a un titre de Patrick Cabanel qui disait, pour parler justement des résistants, il disait, nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout. Et donc, ça résume cette phrase, effectivement, très emblématique. Mais, en même temps, le courage, c'est aussi le dépassement d'une peur. Et est-ce que la posture n'est pas aussi, parfois, nécessaire, dans le sens où on se donne du courage par cette posture ? On fait semblant, enfin, il y a une sorte de jeu, aussi, qui fait qu'on peut, justement, commencer. Et là, c'est un clin d'œil à Raphaël Antoven. Quand, par exemple, mais je le dis avec tout mon admiration, mais quand on prend la parole devant toute personne, et qu'on dit en introduction, je prends le risque de l'isolement, ce qui est une vérité, est-ce que ce n'est pas là, aussi, pour se donner, enfin, une façon d'asseoir son autorité, de se lancer dans l'arène ? Enfin, je ne sais pas, mais il y a une sorte, aussi, de posture, mais... Alors, je peux vous répondre là-dessus, madame. Tout était stratégique, dans cette parole-là. Et pourtant, je n'ai pas menti une seconde, en fait, j'étais aussi près de ce que j'avais envie de dire, « Mais les moyens mis en œuvre pour qu'ils puissent l'entendre relevaient tous du calcul. » Voilà. Mais c'était au service, nous semblait-il, à la vérité supérieure. J'avais envie d'y entendre ça. Et j'avais l'occasion, l'occasion m'était donnée, à grand coup, mais l'occasion m'était donnée pendant 20 minutes de me faire entendre. Il n'avait pas d'esquive possible pendant 20 minutes. Et donc, il fallait, c'est la raison pour laquelle, par exemple, alors que j'avais entendu son discours dix minutes plus tôt, et j'avais dix minutes pour travailler dessus, et je pouvais retrouver quelque chose, je n'ai pas parlé de discours de Zénou. Parce que si j'avais commencé par le discours de Zénou, en disant « Vous venez d'applaudir le discours d'un authentique pétainiste, par exemple, ce qui était mon sentiment, à ce moment-là, je me rendais d'emblée inaudible, et je ne pouvais plus me faire entendre. » Il y a des tas d'artifices, notamment la posture de celui qui dit « J'ai perdu plein d'années, je vais en gagner un seul, ce qui était faux. » Mais ce qui, effectivement, permettait de, en creusant l'écart, si vous voulez, d'installer une position, et de prendre une place dans cet endroit à ce moment-là, dont j'avais artificiellement besoin pour faire passer le message qui était le mien. La représentation, l'image qu'on peut avoir de soi, est un soutien considérable, parfois, garré encore. La vie, ça demande des encouragements. Le problème n'est pas dans le fait de se donner l'artifice d'une image plateuse pour avoir de l'énergie au combat. Sinon, tous les gens qui regardent Rocky Balboa avant de passer un concours, c'est une espèce qui est ridicule. Ils le sont peut-être, mais alors j'en fais partie. On a tous le droit de se donner l'image qui nous réconforte, qui nous stimule. En revanche, le risque que décrit Jean Kélévitch, c'est l'involution d'une vertu en contemplation de la vertu. Il parle de l'homme aventureux qui devient un aventurier, c'est-à-dire le marchand de ses aventures. Il parle de cet homme charmant qui devient un charmeur. Il parle de cet homme drôle qui devient un comique. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est le moment où notre vertu est elle-même spectacularisée, mise en scène. Mais la conquête de la dite vertu et tous les artifices nécessaires à y parvenir sont les bienvenus. En fait, c'est surtout quand... Enfin, là, je vais envoyer un grand interne. Mais quand on devient une essence, c'est-à-dire qu'on devient... Exactement. Le risque est de se figer en essence ou de croire qu'on est... Alors que le courage, effectivement, c'est... Le courage n'est pas du côté de l'essence, c'est du côté du caractère. C'est-à-dire de cette chose extraordinairement difficile à saisir dont on ne sait jamais si elle est première ou si elle est forge. Comme le forgeau. Tu es toujours à reconquérir. Toujours à reconquérir, toujours à refaire, toujours à conquérir, d'une certaine manière, comme le courage. Ce qui est fait reste à faire. Le caractère, c'est ça. Monsieur. Alors, vous pouvez peut-être parler sans trop, parce que c'est une immense tradition. Non. C'était une tentative infinitueuse. Il faut tenter des choses. Cela semble être le thème de la soirée. Alors, je me présente. Je m'appelle Son Lam. Et j'étais étudiant en philosophie, en CAE. Mais maintenant, je suis en géographie. Et je voulais vous poser une question, du coup, sur votre définition de Viankelevich. Viankelevich. Vous avez dit, monsieur Enthoven, on n'est jamais assez courageux, mais on est toujours lâche une fois de trop. Mais ne croyez-vous pas qu'on peut aussi avoir l'excès de courage, c'est-à-dire ce qu'Aristote appelait aussi la témérité, puisque le courage, selon lui, il n'avait pas la vision duale courage-lacheté, mais il avait une autre vision, peut-être différente de la nôtre, et peut-être plus subtil, qui sait, où il pensait que le courage était un juste équilibre entre, d'un côté, la témérité, qui est l'excès, et la lâcheté, qui est un défaut. Et c'est ce que les Grecs pensaient, notamment, avec le Médène à Gagne. Rien de trop. Rien de trop. Mais ne croyez-vous pas que, justement, le courage est quelque chose qui peut aussi être un défaut dès qu'il atteint l'excès, parfois. Parce que j'ai essayé de définir le mot courage et le mot confiance à partir de ce que vous avez dit, madame, c'est-à-dire ce qui est fait, reste à faire. Et j'ai défini le courage comme étant la persistance dans l'action par la lutte, et la confiance et la persistance dans la pensée par la foi. Mais alors, la question qui me vient, c'est, quelle distinction faites-vous entre la témérité et le courage, et entre le fanatisme et la confiance ? Puisque celui que vous appelez courageux, par exemple, le résistant est un courageux, et le terroriste est le dernier des lâches. Mais le résistant des uns, et bien le terroriste des autres. Vous parlez de Vichy avec M. Zemmour, faisons la transition. Pour Vichy, les résistants, c'était des terroristes, c'était le sommable de la lâcheté que d'attaquer la figure du maréchal. Et pourtant, pour les autres, pour les résistants, celui qui est mort, par exemple, Jean Moulin, c'est l'icône même du courage. Donc là, je rentre dans le doute, et je ne sais plus qu'est-ce qui est courage et qu'est-ce qui est lâcheté. Est-ce que ce ne sont pas des notions relatives ? Et là, je reconnais sur mon tête, finalement, que sais-je ? Oui. Non, c'est... Oui, c'est vrai. Alors, le... Moi, la raison pour laquelle les typologères extraterrestrières m'ont toujours laissé deux glaces, c'est qu'il établit une classification quantitative. C'est en termes de logique, c'est-à-dire qu'il distingue le courage de la témérité par l'excès. Mais tu avais qu'il y a une différence de nature entre le courage et la témérité, dans la mesure où la témérité serait une reconnaissance de la peur, alors que le courage est tout au contraire reconnaissance, assomption, et par la même capacité à surmonter la peur à laquelle on fait face. Il y a dans le courage, non pas la négation de la peur, mais je crois le fait de la nourriture de la peur. La bonne façon de la digérer, le meilleur usage qu'on puisse faire de sa peur. Le courage n'est pas la négation de la peur, mais la capacité de la surmonter en lui faisant face. Alors que la témérité méconnaît peut-être délibérément la peur, ou ignore la peur à la façon dont... Tiens, par exemple, souvenez-vous dans les temps modernes, cette scène dont on a découvert d'ailleurs l'artifice ensuite, c'est extraordinaire, ça existe, on voit comment il a fait, la scène où il est dans la boutique la nuit avec le polémpe d'art, et Charlot fait du patin, et il est très doué, et comme il a un bandeau sur les yeux, il ne voit pas qu'il patine au bord du vide. Et à la seconde où il s'en aperçoit, là il perd l'équilibre, mais tant qu'il ne s'en aperçoit pas, il est extraordinaire, il est à un centimètre du vide, elle est affolée, elle n'ose pas le lui dire de peur qu'il perde l'équilibre. Il n'est téméraire que parce qu'il ignore le péril. La connaissance du péril impose ensuite d'avoir le courage de continuer à patiner, malgré la proximité du vide, et là on change de registre. Entre la témérité et le courage, je crois qu'il y a vraiment une différence de nature. Et alors, si on s'en tient à la définition que vous donnez, le courage comme persistance dans l'action par la lutte, et la foi comme persistance dans la pensée par la foi, ou la confiance, pardon, comme persistance dans la pensée par la foi, bien sûr, ça va, c'est très bien d'ailleurs, pourquoi pas, oui. Mais la différence entre le fanatisme et la confiance demeure. Le fanatisme est une... Vous avez dit, j'ai une superphrase, il dit le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, c'est la preuve du contraire. Le fanatisme est un... comment dire... est une négation violente de sa propre incrédulité. C'est-à-dire qu'on a... Faut-il être impie pour croire que Dieu est susceptible et se vexerait de caricatures, ou se soucierait de caricatures de sa gamme ? Faut-il être impie pour croire que Dieu a besoin d'un coup de main, qu'on lui ait du utile, en prenant soi-même, qu'on ait soi-même le bras armé de Dieu ? Faut-il être orgueilleux pour interpréter les volontés du divin de cette façon-là ? Ça, c'est le fanatisme. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Parce que le fanatisme est précisément une défiance qu'on a recouverte par de la vérité, qu'on a voulu recouvrir par de la vérité. La confiance avance dans le doute, précisément. Et en cela, il y a, nous sommes-t-ils, de la même manière qu'il y a entre le courage et la téménité, une différence de nature qui tient au rapport qu'on entretient avec eux ? Il y a entre la confiance et le fanatisme un rapport au doute qui, dans le cas de la confiance, est un rapport de reconnaissance et d'assomption du doute. Être dans le doute. Le bénéfice du doute, on pourrait appeler ça, c'est plutôt la définition que moi je donnerais de la confiance, le bénéfice du doute. Alors qu'on est avec le fanatisme dans le recouvrement du doute par une certitude qu'on voudrait en erreur, dont on doute tellement soi-même qu'on tue celui qui formule la doute à cet égard. Donc il y a vraiment une différence de nature entre les deux séances-là, si vous voulez, je crois qu'on peut les distinguer. L'homme qui ressent la confiance est un peu un cartésien qui est un peu plus douce, mais qui est en même temps celui sur le chemin de la connaissance. C'est un peu plus douce méthodique. Le modèle cartésien que vous prenez, Cynthia en parlera mieux que moi, c'est dans le meilleur exemple qu'on puisse en trouver, je crois, c'est dans le discours de la méthode au moment des morales par provision. Pas les morales provisoires, mais les morales par provision. où Descartes se demande comment faire tant qu'il ne connaît pas la vérité, donc tant qu'il est lui-même dans le doute, tant qu'il n'a pas saisi la vérité, qu'il ne connaît ni la vérité ni le bien, comment faire, comment agir. Il prend l'exemple d'un homme perdu en forêt. Il dit comment on fait pour sortir. En fait, il explique ceci, il dit que la meilleure façon de sortir de la forêt, ça n'est pas de se demander si le chemin qu'on a emprunté est bien le chemin qui nous conduit hors de la forêt, c'est de marcher droit. Ce qui, dans une forêt, est difficile d'ailleurs, demande plus que de la constance, mais aussi de l'intelligence. Mais l'enjeu, c'est la démarche. L'enjeu, c'est le fait de marcher droit. C'est-à-dire que l'issue est dans la décision de marcher droit, et non pas dans le fait de trouver le chemin, parce que ça, pour le coup, ça ne dépend pas de soi, nos capacités ne nous le permettent pas. Voilà. Oui, je suis assez d'accord. De fait, il y a une très grande différence entre la ténérité et le courage, c'est tout à fait la question de la peur. Donc, il n'y a absolument pas de courage possible sans conscience, sans conscientisation de la peur. Donc, à partir de ce moment-là, les choses se sindent. De la même façon, il n'y a pas de courage possible s'il n'y a pas de doute. Donc, la question du doute, elle est absolument antinomique avec la question de la certitude qui va animer un fanatisme. Sans parler du fait, si vous voulez, que même si la personne, le courageux ne choisit pas la mort. le courageux choisit une cause. Il y a une cause et c'est cette cause qui est importante. Cette cause qui est importante et c'est cette pulsion de vie qui le guide. Complètement, Arnaud Beltrame n'a pas choisi la mort. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, le courage ne se situe pas du côté mortifère. Alors, bien sûr, après, ce sont des mots. Les choses peuvent venir. Comment dire ? Les choses, d'abord, sont complexes. Il n'y a pas de pureté de l'acte. Bien évidemment que les courageux peuvent être parfois orgueilleux. Bien évidemment que les courageux peuvent être parfois perdre un peu la tête ou peuvent être parfois témérins, etc. Donc, là, on parle de façon un peu didactique. Donc, on va venir séparer les choses pour essayer de montrer tout de même que le fanatisme, non, ce n'est pas la raison et la subjectivation, le fait de faire sujet, ce n'est pas l'aliénation. Parce que c'est important aussi de ne pas venir instrumentaliser la notion de courage pour couvrir un acte qui est délibérément un acte de mort. Donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas aisé. Parfois, ça prouve, effectivement. Mais il faut savoir que quantité de kamikazes, des bandes, etc. fonctionnent aussi avec des substances. Donc, la notion même de substance, si vous voulez, chimique, aide précisément à faire un passage à l'acte. Le passage à l'acte, ce n'est absolument pas le signe du courage, c'est précisément l'averse. Le courageux est du côté de la théorie de l'action. Le passage à l'acte est du côté du psychotique. Sinon, tout le psychotique est courageux. Or, bien évidemment, non. Donc, c'est très important de le faire... Il y a des gens qui disaient au moment du 11 septembre, il fallait... Isabelle Stegger avait dit ça. Il y a du courage pour ne pas aller sur un avion au bout du tour. Voilà. Mais non. Non. Il y a de la psychose. Voilà. Et donc, c'est très différent. Donc, bien évidemment, que le courageux est en lien avec la communauté des hommes. Tous les hommes. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des pièces entières qui viennent raconter ça, que ce soit les justes ou les mains sales, et qui prouvent à quel point c'est complexe, cette gestion. Donc, voilà. Après, c'est... Voilà, encore une fois, je crois que nous deux, nous avons tout à fait conscience que c'est facile. et c'est à la fois ridicule d'une certaine manière de parler sur le courage. C'est jamais simple. Et en même temps, on essaye d'en faire une vertu en partage. Attention. Vous venez d'évoquer le rapport du courage et de la confiance respectivement avec la peur et le doute. J'aurais aimé vous entendre sur le rapport avec une autre notion parce qu'il me semble que cette notion qui est le risque a énormément évolué dans le temps. On est parti de l'Iliade avec le Hachim qui avait, je pense, un rapport du risque un petit peu différent de nos contemporains. Et or, on a également abordé et puis là, au cours des questions, on a été abordé le courage et la confiance sans notion de distinction d'époque ou de culturalité ou d'environnement historique. Est-ce que vous pourriez nous donner votre opinion ? Pourquoi on a... Ce n'était pas une question d'époque parce que j'ai le sentiment, alors, je ne vais pas parler pour s'en dire, mais c'est un peu un défaut de la corporation. J'ai le sentiment que l'humanité n'a pas fait progrès. Ce qui permet de mobiliser Aristote ou Platon avec la même pertinence aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. et c'est dans cela, si vous voulez, qu'il ne s'agit pas de sortir de tout contexte les considérations de se situer en apesanteur au-delà des contingences et des siècles, etc. Non, non. C'est juste d'observer que finalement les passions sont rejouées à chaque fois qu'un individu réapparaît et qu'en somme tout est à reprendre. Aristote, dans son traité du ciel, a une cosmologie qui est celle de son époque. Il croit que la Terre est au centre de l'univers et que l'orbite dessinée par la Lune, l'orbite lunaire délimite un univers ou une frontière au-delà de laquelle les astres étant dépourvus de matière, ils ont une trajectoire parfaite alors qu'en deçà de l'orbite lunaire, nous sommes mêlés de matière imprégnés par la gangue du hasard, mêlés de hasard de matière et on est obligés de naviguer. Et alors, la cosmologie date, évidemment, mais l'anthropologie qui l'ont fait vu, elle, est géniale. Il dit, puisque notre condition c'est de vivre sous l'orbite lunaire, sous ce toit et donc dans cet univers mêlé de matière, c'est-à-dire de hasard, c'est-à-dire ce qu'il appelle les futurs contingents, et bien, c'est pas une métaphore d'Aristote, mais la vie ressemble au rebond du ballon ruby. Et nous sommes obligés de composer avec ça. On est obligés de naviguer à la vue. Aristote développe à ce moment-là une vertu qu'il appelle la prudence, qu'il ne pose pas le courage, qui n'est pas la plus inanimité, qui est au contraire le courage d'être capable de vivre sans s'appuyer sur des valeurs absolues. Parce que Aristote comprend que les affaires humaines ne relèvent pas de la raison pure, et que pour cette raison, le raisonnement humain, la capacité, impose de s'adapter à des circonstances, d'en tenir compte, de naviguer à la vue, de n'avoir pas de vérité absolue, donc de vivre dans le risque. Et la morale qu'on peut tirer de cela, l'usage qu'on peut tirer de cela, c'est que dans un univers de future contingence, c'est-à-dire où nous n'avons du monde qu'une maîtrise tout à fait partenaire, la sagesse est d'accepter de ne pas imposer à cet univers sa propre vérité, de ne pas lui imposer le filtre binaire des vérités absolues qui seraient les miennes, mais de s'y inscrire en y travaillant d'une certaine manière autant que possible et en assumant le fait que dans la vie, il est beaucoup plus dangereux de ne pas prendre de risque. Parce que vivre est un risque. Vivre est un risque et ne pas prendre de risque ne nous protège de rien en réalité. Donc, en somme, l'illusion sur laquelle on peut travailler ici, c'est le sentiment qu'on pourrait, dans le temps de la vie, qu'une lâcheté, par exemple, pas une lâcheté, c'est pas le mot que je vais employer parce qu'il est moral et c'est pas l'idée qu'une sorte de prudence, mais pas au sens Aristotélicien-Buthère, au sens qu'on lui donne ordinairement ce qu'il voulait, serait une meilleure façon de vivre. Et il me semble qu'elle est plus dangereuse que le courage. Et qu'en somme, nous n'échappons pas au risque et c'est deux fois risqué de croire qu'on y échappe en ce temps-là. Oui, pour aller, effectivement, je partage assez l'idée que les vérités philosophiques restent très pertinentes, très efficaces. Mais c'est vrai que si on refait un peu l'historiographie conceptuelle, le courage, etc., oui, de fait, vous avez, on parlait d'Achille tout à l'heure, qui est évident que chez quantité de grec, le courage est une affaire assez indissociable de l'honneur, de la question de l'honneur, de la question de l'orgueil, malgré tout, même si cet orgueil n'est pas nécessairement une brise et la démesure, mais qu'il y a une question du rapport digne à soi au sens où la dignité passe par l'image de soi, pas nécessairement par un principe de réalité qui accepte par exemple, c'est limite. Et donc, il y a une version viriliste, c'est d'abord un courage physique, c'est un courage à la guerre, etc., 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 etc. Et puis, petit à petit, le temps allant, le courage va se féminiser, si j'ose dire, il va déjà sourire au territoire féminin au sens où, voilà, le courage sera à la fois physique mais mental. et puis, on va décanter cette notion de courage au sens où on va faire la différence entre l'honneur, l'orgueil, la posture. Je sais si c'est tout à fait important d'être dans une certaine forme de posture chez les Grecs. On en parlait tout à l'heure, le « comme si », il est important. Et nous sommes allés avec la modernité vers quelque chose qui est un peu différent, qui vient déconstruire cette vision très idéaliste et très belliqueuse parce qu'elle renvoie à des moments civilisationnels qui ont été différents. Et puis, de fait, aujourd'hui, dans l'État de droit, il y a une valeur qui est très différente par rapport même aux démocraties athéliennes. Cette valeur, c'est la vie, la vie de l'individu. L'individu, c'est une notion qui n'existe quasiment pas chez les Grecs au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est-à-dire que Grec, c'est d'abord être citoyen et citoyen, c'est ça qui vous donne droit à être un individu. C'est ça, la vérité. Et puis, la conquête révolutionnaire, ça a été de dire à un moment donné les droits de l'homme et du citoyen. Sous-entendu, il y a une dignité à être simplement un homme au sens d'un individu. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est dans un moment où, au contraire, cet individu, il est peut-être supérieur à tout et on a une relation qu'on considère ne pas être mortifère à la nation, à la question de la patrie. La première chose qu'on demande aujourd'hui à un État, c'est de ne pas mourir pour lui. C'est qu'il nous protège. Donc, bien évidemment qu'au fil du temps, nous portons aussi cette vérité relative ou cette vérité, encore une fois, contextuelle, parce qu'en même temps, de défendre la valeur de la vie n'est pas non plus une agité immense. Ça nous oblige à une certaine forme d'éthique, à une éthique plus solidaire, par exemple, et à considérer aujourd'hui que notre courage, nous devons le mettre dans la justice sociale plutôt que la poquette, que sais-je, l'expansionnisme. Voilà. Donc, tout ça fait que, bien évidemment, que les définitions du courage, elles varient. Et puis, sans parler du fait que, bien évidemment, aujourd'hui encore, sur la question du risque, on a des retournements assez terribles. Je prends juste un exemple parce que c'est celui avec lequel je travaille, mais sous, et puis c'est la vérité du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que précisément pour la bonne intention, la bonne intention de dire, voilà, il ne faut pas prendre de risques, ce qu'on peut comprendre, il faut essayer de protéger, etc., on produit les gestes les plus liberticides qui soient. Parce que, bien évidemment, la vie est un risque. Parce que, bien évidemment, la liberté, c'est un risque. Et le courage, c'est choisir son risque. Ce n'est pas risquer pour risquer, mais c'est considérer qu'il y a des risques qu'il faut prendre et qu'il faut dépasser, etc., etc. Et aujourd'hui, sur les questions, je pense à ça, dans des univers qu'ils considèrent, prenons par exemple les EHPAD, les EHPAD qui, voilà, les EHPAD, on a des personnes âgées, dépendantes, et puis on va tout faire pour les soigner, pour précisément qu'il n'y ait pas de risque, pour qu'elles ne tombent pas. Et puis on va aller dans un délire qui est, à un moment donné, d'attacher ces personnes pour pas qu'elles tombent. On va aller dans le délire de, pour pas qu'elles s'enfuient, entre guillemets, on va givrer les fenêtres ou fermer les portes. Pour pas qu'elles soient en malnutrition, dénutrition, on va aller les galer, etc. C'est-à-dire qu'on passe dans un monde, si vous voulez, qui, à un moment donné, oublie que, non, le risque, ça fait partie du soin. Le risque, ça fait partie du soin dans la mesure où on considère que le risque, c'est la liberté, tout simplement. Et comme lorsqu'on nous disait tout à l'heure que la chose la plus importante pour un être humain, c'est de faire sujet. Faire sujet, ça passe bien évidemment par le fait d'embrasser des risques possibles et de tenter, encore une fois, ces risques-là. Donc, voilà, vous avez, en tout cas, on a aujourd'hui une vision assez, oui, assez réduite de ce qui est à la fois la liberté et de ce qui est un risque. Camus a cette intuition géniale, il dit « Ici encore », c'est à la fin de Noce, il a 20 ans quand il écrit ça, il dit « Ici encore », il est à Florence, « Ici encore, la vérité doit pourrir et quoi de plus exaltant ? Même si je la désire, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doivent pas périr ? Elle n'est pas à ma mesure et l'aimer serait un faux sanglant. » Et un peu plus loin, dans la préface de « L'envers et l'endroit », il dit « Oui, j'ai besoin d'honneur car je ne suis pas assez grand pour m'en passer. » Ce qui est absolument magnifique, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est au cœur de l'humanité qui reconnaît comme une faiblesse qu'elle embrasse en un sens, la capacité de chérir le bonheur bien que le bonheur ne dure pas, d'aimer le bonheur bien que chaque fois qu'on est heureux, il y a une petite voix qui nous dit « Dépêche-toi, ça ne va pas de même. » Aimer le bonheur, aimer le bonheur et ses fruits empoisonnés, s'il vous plaît. Aimer les vérités périssables, avoir le courage d'aimer les vérités périssables, c'est-à-dire avoir le courage d'aimer quelque chose dont on sait que ça ne durera pas. Par exemple, à la fin du banquet, Socrate, Socrate refuse de coucher avec Alcibiade. Alcibiade raconte que Socrate a refusé de coucher avec lui. Or, dans l'histoire, c'est très important, Socrate est très laid, Alcibiade est le plus bel homme du monde. Personne ne refuse de coucher avec Alcibiade. Et Socrate refuse en faisant valoir qu'Alcibiade voulait faire un échange avec Socrate. Il lui dit « Moi je suis beau, toi tu es laid, moi je suis bête, toi tu es intelligent. » Ce sera du gagnant-gagnant comme dirait l'autre. Et Socrate lui dit « Non, parce que si tu as raison, ça veut dire que tu me proposes d'échanger du cuivre, ta beauté qui ne va pas durer, contre de l'or, c'est-à-dire ma sagesse, la sagesse que tu m'attribues. Donc non, je suis perdant, donc je ne veux pas. On va plutôt essayer de comprendre d'où vient la beauté, réfléchir, etc. » Et c'est donc sous la forme d'un râteau sublime qu'Alcibiade prend sa première leçon de philosophie et l'humanité avec lui d'ailleurs. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire et le reproche qu'on peut faire à Socrate, c'est qu'il développe une philosophie qui justifie que deux êtres qui en ont envie ne fassent pas l'amour. Au nom du fait que ça ne dure pas. Il y a là quelque chose où on pourrait définir le courage comme la capacité de chérir malgré tout ce qui est promis à sa disparition. Les vérités périssables, l'amour des vérités périssables. Faut-il être courageux pour accepter d'aimer les vérités périssables et faut-il être fou pour ne pas le faire dans la mesure où ce sont les seuls auxquels nous avons accès ? Je crois qu'on va pouvoir en terminer là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous proposons d'une séance de vie dédicace et de vente de vie à l'accueil de la triode. Merci. Merci. Merci.